Toujours préoccupés par la pandémie, Polythymie et Karounis demandent à Québec de faire comme l'Ontario et d'offrir aux parents le choix de garder les enfants à la maison pour qu'ils suivent des cours à distance. POLYTHYMI, président de l'Ontario Et en Ontario, ils ont pris une approche où ils ont dit, regarde, on va le rendre disponible, le online, et on le rend en personne disponible aussi, puis on laisse le choix aux parents. Surtout que la grand-mère maternelle vient souvent s'occuper de ses petits-enfants. MAIS MÈRE, président de l'Ontario, est-ce qu'il y a des enfants, lorsque je travaille, et elle a une condition qui la rend plus vulnérable, mais elle ne vit pas avec nous. Mais au Québec, la présence en classe sera obligatoire à la rentrée pour tous les élèves. Pour l'instant, les cours à distance ne sont offerts qu'aux enfants qui ont une condition médicale ou à ceux qui vivent avec un proche qui a des ennuis de santé. Et comme la mère de Mme Karounis n'habite pas avec eux, les enfants n'ont pas accès à l'école virtuelle. LE MINISTRE DOIT DÉMONTRE est-ce qu'il y a une certaine flexibilité, vu le contexte de pandémie? Pour forcer Québec à offrir des classes à distance à tous ceux qui le souhaitent, des parents vont déposer une requête devant la Cour supérieure. L'avocat Julius Gray pilote le dossier. Il y a beaucoup de parents qui ont peur de retourner leurs enfants physiquement à l'école dans l'état actuel de la pandémie. Selon l'avocat, les parents québécois n'ont pas à choisir entre protéger la santé de leurs proches et le droit à l'éducation. Dans le contexte de pandémie, ce n'est pas raisonnable de forcer les gens à mettre les enfants dans une classe avec 35 élèves. LE MINISTRE DE LÉDUCATION estime qu'après de longs mois de confinement, il est crucial pour les enfants de retourner à l'école, que les interactions avec les enseignants, avec les amis, jouent un rôle important dans la réussite scolaire. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.